le stand blanco évier robinet et déchets on peut dire ça comme ça pour les poubelles etc on est là c'est la deuxième année on est là avec véronique merci de nous recevoir bonjour thomas merci d'être là alors quelques nouveautés parce que l'année dernière il y avait beaucoup de nouveautés ça nécessite 3 4 on va commencer par un petit appareil qu'on a en magasin et qu'on a branché en magasin vous allez voir en vidéo vous pourrez le voir en vrai explique nous un petit peu véronique ce petit robinet alors le solenta est sensor donc vous pouvez à ce moment-là l'utiliser avec un sensor le but c'est que quand vous êtes en train de travailler dans la cuisine c'est que vous êtes obligé de mettre le levier en position de l'eau désirée au moment que vous voulez éteindre vous passez simplement la main en dessous du levier le sensor et au moment que vous voulez rallumer passer simplement la main alors on doit dire on l'avait vu en allemagne avec noémie david nos architectes quand on l'a vu on l'a commandé parce que tellement on était fan donc il est en fonctionnement au magasin donc c'est devenu dans notre cuisine active c'est devenu notre robinet principal alors il ya deux fonctions qu'on a découvert donc ça je peux anticiper il fonctionne avec détecteur voilà mais également non au moment qu'on met le levier en position fermée il n'y a pas possibilité d'utiliser le sensor c'est aussi aussi une sécurité quelque part voilà donc on sait s'en servir de manière tout à fait standard aussi tout à fait voilà et même que vous avez aussi un double jet j'appuie et j'ai mousseur fantastique j'adore ce robinet en fait non maintenant blague à part on avait quand même une demande en cuisine quand les gens avaient les mains sales ou de la farine ou je sais pas moi de la chapel ils avaient besoin simplement de voilà de cuisiner d'arriver tout près de faire ça de pouvoir se rincer les mains et de le couper donc il ya il ya quand même un avantage outre le gadget oui bah c'est ça justement que quand vous êtes occupé à travailler dans la cuisine c'est ne pas toujours avec les mains sales devoir aller ouvrir le levier que votre métier soit sale et si vous mettez en position désirée de l'eau et vous passez simplement votre main en dessous du sensor amusant mais ça peut également être pratique oui c'est le but naturellement alors un autre évier qui est et on l'a déjà vu dans dans le live aujourd'hui c'est une grande tendance on revient à l'évier à poser oui c'est parti nous alors évier à poser en inox qui s'appelle chronos explique moi le voilà l'idée c'est de revenir oui comme on faisait avant oui en fait il ya beaucoup de tendance dans la céramique avec des éviers à poser même dans la résine même dans la résine également ce qu'il ya c'est que c'est beaucoup plus pour les cuisines un peu plus rustique et coté du moment ils ont chez blanco créé chez les designers un évier de 80 cm une cuve à poser qui naturellement est beaucoup plus architecturale aussi dans la forme et plus linéaire et ça donnera aussi une possibilité aux gens qui aiment les éviers à poser pour mettre dans des concepts plus modernes voilà et on est également sur une crépille automatique donc on va quand même montrer ça benoît tu vois ceci ok on appuie sur le bouton elle se ferme j'ai raté mon coup et elle se relève donc la lumière est allumée en position fermée voilà elle est éteinte l'eau peut couler magnifique alors une autre nouveauté c'était des éviers en résine tu m'as dit et on va aller voir ça collectif c'est parti alors c'est tout des petits détails donc des fois les fois les gens nous demandent on appuie des fois sur des détails mais c'est super important c'est pas un évier c'est pas un évier simple c'est quand même un centre de travail pratiquement donc l'idée explique nous un peu l'idée derrière cet évier collectif blanco essaye de toujours inventer les éviers que ce soit possible d'utiliser pour les préparations de manger donc si vous avez par exemple tout ce qui est pommes de terre épluchures de carottes ou quoi que ce soit vous pouvez tout simplement le mettre dans la petite poubelle vous pouvez aussi utiliser la grande cuve pour nettoyer et également aussi le petit récipient qui peut être mis dans les coins qui peut aussi être il est discret en plus de la même couleur il n'est pas disponible dans toutes les couleurs uniquement en noir qui va s'assembler avec beaucoup d'autres couleurs sans problème également si vous avez la planche à découper donc pour couper les pommes de terre après avoir épluché tout ça voilà on coupe etc on passe dans la petite corbeille et si on veut après on peut le mettre dans la donc il est relié avec notre système de tri et déchets donc vous pouvez aussi à ce moment là mettre la poubelle dans les poubelles en dessous de l'évier magnifique c'est vraiment un centre de travail complet coin donc ici vous avez la grande cuve petite cuve que vous pouvez aussi utiliser oui et là vous avez le trop plein ok vider son café les restes de sauce etc on peut le mettre dedans donc on revient à un trop plein qui avait quand même été abandonné dans beaucoup de dans beaucoup d'éviers quand même le trop plein non le trop plein a toujours existé la seule chose c'est qu'il se trouvait sur les côtés des cuves et le problème c'est que quand tu remplissais la cuve pour nettoyer ou quoi que ce soit les produits d'entretien n'arrivaient pas jusqu'au haut de la cuve donc ici au fait une fois que l'eau elle passe elle passera d'abord ici dans la petite cuve et à part elle passe là vous pouvez voir aussi tous les designs qui sont arrondis tout a été oui ça avait déjà commencé l'année dernière et donc maintenant ils sont en train de mettre ça pour tout le monde chez toi je parle on va aller voir un robinet là-bas que tu m'as montré est ce que je voulais montrer aussi une douchette assez discrète alors on va avoir des nouveaux robinets donc en acier inoxydable ça c'est une grande tendance pardon en acier inoxydable et je voulais juste montrer ceci donc la douchette elle est quelque part cachée dans l'armature du robinet ça veut dire que quand vous avez besoin de la douchette il y a simplement attirer le bouton vers le bas et le lâcher si vous voulez pas l'utiliser donc quand on a pas envie d'avoir ce design ci voilà ou cette petite coupure qu'on a dans beaucoup on peut avoir un col de signes comme ceci avec une douchette discrète oui tout à fait quelque part aussi on salit pas avec les mains l'armature donc il ne faut pas prendre ça spécialement en main il ya aussi un système colt hot ceci est une position de d'eau froide eau chaude oui c'est toujours aussi intéressant quand les gens n'ont pas besoin d'eau chaude ou ils ne veulent pas faire fonctionner leur boileur de fils y savent de la position froide vers l'eau chaude c'est aussi pour ne pas gaspiller de l'eau chaude et non plus faire fonctionner son boileur quand c'est pas nécessaire et bien je pense qu'on a fait le tour des nouveautés ici à bruxelles de chez de blanco merci beaucoup de nous avoir accueillis avec plaisir et on continue la visite